Aujourd'hui, je vous parle de 10 endroits à Montréal qui sont intéressants pour les touristes, mais aussi pour les Montréalais curieux et qui aiment leur belle ville. Oh, vous êtes là? Bonsoir! Comme vous le savez peut-être, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et j'aime bien découvrir des villes d'un peu partout à travers le monde. Et quand je découvre une ville, j'aime bien avoir une espèce de point de vue d'ensemble sur la ville. Si ce n'est pas un point de vue d'ensemble, au moins un point de vue qui permet d'avoir les attraits de la ville en un coup d'œil. Presque toutes les villes touristiques à travers le monde ont cet attrait. Et je trouve que c'est vraiment une excellente façon de découvrir une ville. À Montréal, ce n'est pas ce genre d'endroit-là qu'il manque. Ce soir, je vous en propose 10. Et leur position dans le Palmarès va dépendre évidemment de la qualité de la vue, mais aussi beaucoup de leur accessibilité. On commence par le bilvédère de l'oratoire Saint-Joseph. Son point de vue vers le nord-ouest est original, mais disons-le franchement, il n'y a pas grand-chose à voir. Surtout en ce moment, avec la construction. La vue de l'Université de Montréal vaut quand même le détour. Et il paraît qu'on peut y voir un superbe coucher de soleil. Pour les amateurs de fruits géants, on peut aussi y voir l'orange-juleppe. Moi, j'ai surtout hâte que le dôme soit ouvert aux visiteurs. Ça va être le point de vue le plus haut de tout Montréal. En neuvième position, on arrive à Pointe-Saint-Charles, en pleine gare de triage de trains. Ça s'appelle le Belvédère de Sébastopol. Ça aussi, c'est un point de vue original, parce que oui, on voit le centre-ville comme plusieurs autres points dont je vais vous parler plus tard, mais on le voit du sud-ouest. Et aussi, si vous êtes ferrovipathe, c'est intéressant. En huitième position, on a la biosphère. Ça aurait pu être plus haut dans mon palmarès, mais pour accéder au Belvédère, il faut payer son entrée au musée. Musée qui est, somme toute, très intéressant. Je trouve personnellement qu'il me retrouve au beau milieu de cette icône de Montréal, ça vaut vraiment le déplacement. Musée qui est, somme toute, très intéressant. C'est une mini-ville qui logeait les athlètes des Olympiques en 1976. Aujourd'hui, ce sont des appartements. Et tous ceux qui ont les appartements du haut ont une magnifique vue des installations olympiques. Et même au loin, on voit le centre-ville. On peut aussi avoir une vue vers l'est, mais disons que le quartier Hochelaga-Maisonneuve n'est pas très, très fort en attrait. Ça aussi, ça aurait pu être plus haut dans mon palmarès, mais bon, ce sont des appartements privés et ne monte pas là qui veut. Un autre endroit pas tellement accessible, les derniers étages de l'hôtel René-Élisabeth. Cette chambre en particulier a une vue imprenable de la cathédrale mariraine du monde et de tous les gratte-ciels qui l'entourent. Évidemment, pour avoir une telle vue, il faut se payer une chambre. Donc, il faut être un petit peu riche. On arrive maintenant à la Grande Roue de Montréal. Quand je suis allé, ça coûtait 25 $ pour environ 25 minutes de tour. C'est cher, mais le point de vue sur le Vieux-Port et surtout sur le Vieux-Montréal est vraiment sublime. Encore plus quand le soleil se couche. On peut aussi voir le pont Jacques-Cartier de cet endroit. Parlant du pont Jacques-Cartier, il y a un point de vue que les gens sous-estiment. C'est lorsqu'on se balade à pied sur le pont. Au début du pont, on a une belle vue du quartier centre-sud, du boulevard de Névesque et de ses environs. Par contre, il ne faut pas avoir trop le vertige parce que le pont en son centre est quand même très haut et on est directement au-dessus du fleuve. Mais il en vaut vraiment la peine, surtout si on a la chance de voir passer un bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Le meilleur point de vue de Montréal, on l'avait dans l'observatoire de la place Ville-Marie. Mais pourquoi ce n'est pas en première position, vous allez me demander? Eh bien, parce que l'observatoire est maintenant fermé. Ça a fermé en 2020, au début de la pandémie. J'y suis allé six ou sept fois pendant les trois ans qu'il a été ouvert. Et je ne me tannais pas de la vue à 360. On pouvait voir presque tous les quartiers de Montréal et tous ses attraits. Le restaurant des enfants terribles est toujours ouvert, donc c'est encore possible de profiter de cette vue, moyennant, bien sûr, le prix d'un repas. En deuxième position, on a un autre point de vue sous-estimé d'après moi, la vue des berges de l'île Saint-Hélène. On est plus proche du fleuve que lorsqu'on est dans la biosphère et ça nous donne une magnifique vue de tous les gratte-ciels du centre-ville, les vieux comme les récents. Et en même temps, on peut prendre son relax et profiter de la nature. Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué cette espèce d'illusion d'optique. On dirait que les buildings de l'autre côté du fleuve sont super proches. En première position, vous l'avez sûrement deviné depuis longtemps, c'est le Mont-Royal. Son belvédère le plus connu et le plus visité par les touristes est le belvédère Conde-Yaronque, qui porte son nom en l'honneur d'un grand chef des Premières Nations. De ce belvédère, on voit tout le centre-ville de Montréal. C'est vraiment à couper du souffle. Et ça doit être très touristique, ça en vaut vraiment la peine. J'y suis allé une fois au début de la pandémie et j'étais tout seul sur le belvédère. C'était toute une expérience. Il y a aussi deux autres belvédères sur le Mont-Royal qui valent la peine d'être mentionnés. Il y a d'abord le belvédère Summit qui donne une vue plus à l'ouest de Montréal. Et le belvédère Caméliens-Houd qui donne une vue du plateau et de ses environs. De ce belvédère, on peut aussi voir le stade olympique. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit top 10. Un petit pouce en l'air, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Où c'est bon et vous, si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501